L'art contemporain à la portée des tout-petits, le palais de Tokyo à Paris, propose des ateliers aux enfants âgés de 6 à 10 ans. Ils peuvent ainsi s'initier à cet art et même exposer leurs premières œuvres. Isabelle Bechler, Dominique Bonnet. On se tient bien, on regarde bien autour. Alors qu'est-ce qu'on voit en haut ? Ils ont entre 6 et 9 ans et visitent l'exposition de l'artiste chinois Wang Du. Une méga-installation sur la presse dont le clou est clairement le toboggan. Feuille géante de journal chiffonné, c'est une sculpture monumentale en aluminium. Et notre petit groupe se retrouve sur la couverture de Time en tapis noué main. Ce téléviseur, il diffusait quoi ? Alors, Jeanne. Dans le tunnel de Wang Du, il y avait deux éléments d'information, deux supports d'information, la télévision et les journaux. Tanguy, l'animateur, décrypte les œuvres et stimule la curiosité des enfants jusqu'à l'arrivée de l'artiste lui-même. Ils ont beaucoup de chance aujourd'hui. Il y a des fers. Et vous avez mis un toboggan après. Voilà, pour ressentir plus vite possible. A travers des sculptures que l'artiste a extrapolées de la presse écrite ou de sites internet, ils arrivent à la parade militaire. Les sculptures ont toutes l'exagération que leur donne le grand angle des photographes de presse. Ici, c'est le plus gros et là, c'est le plus fin. Je les regarde par les photos, avec une perspective. Les enfants sont toujours assez curieuses. Ils regardent plus direct que les adultes. Après la visite, l'action à l'atelier Feutrine, où les enfants sont inspirés par la rencontre avec l'artiste. Moi, j'aimais bien quand ils nous expliquaient des choses. On ne les voit pas souvent, par exemple, surtout dans les musées, comme le musée du Louvre, on ne peut pas les voir, puisque c'est que des tableaux entiers. J'ai bien aimé le tunnel, parce qu'à la fin, il y a le toboggan. A chacun ses préférences. C'était la fusée qui partait, et l'avion qui avait le drôle de nez. Résultat à montrer à maman, la une d'un journal inspiré des œuvres de Wang Du.